Musique Hello les amis, bienvenue dans cette seconde partie de ma vidéo consacrée à mes achats. Donc je vous rappelle que c'est le hors-série mensuel où je vais donc vous parler de tout ce que j'ai pu acheter. Avant ça, dans les petits blablas d'ailleurs qu'on va faire, on va justement un petit peu faire le point et parler de 2-3 petites choses. La première chose très positive, c'est que le 21 octobre, c'était donc les 2 ans de ma chaîne YouTube. Donc voilà, juste que vous sachiez, c'était la petite information sans importance mais qui pour moi avait un petit peu d'importance. J'avais fait une petite publication sur Facebook et sur Instagram à ce propos-là, mais c'est vrai que je n'ai rien fait sur YouTube. Donc je vous rappelle que si vous voulez me suivre sur ces chaînes, tous les liens sont dans la description. L'essentiel bien sûr se passe ici sur YouTube, c'est ici que je vous ai rencontré et je ne tiens pas justement à trahir cette première plateforme sur laquelle je vous ai donc tous rencontré. Autre petit point justement que je voulais souligner, si jamais vous avez vous-même votre chaîne YouTube, je vous rappelle que vous pouvez le marquer dans la description. Alors c'est Big Big Daddy, je ne sais plus maintenant, j'ai ton nom qui m'échappe, je vais le marquer là en dessous, qui m'a informé qu'il a ouvert sa chaîne YouTube par exemple, où il présente ses derniers achats. J'adore les gens qui viennent avec leur cœur, avec les moyens du bord, c'est-à-dire je me filme, je vous présente mes disques et je vous donne des anecdotes dessus. Si jamais vous aussi vous avez votre chaîne YouTube, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. J'espère d'ailleurs que ça vous portera chance que d'autres personnes qui lisent les commentaires justement vont découvrir votre chaîne par la même occasion. Et puis moi aussi ça me permettra d'ailleurs de vous découvrir, de voir aussi ce que vous, vous pouvez partager. Parce qu'en effet, je vous rappelle que j'ai fait cette chaîne YouTube dans le but de partager. C'est l'un des premiers mots que j'ai envie de dire, partager, partager des connaissances, partager de la musique, partager des passions, voilà, donc voilà, partager. Dernier petit point, c'est vrai que je vous parle de mes achats ici. Si jamais vous avez eu un bel achat qui vous a motivé comme pas possible, vous pouvez également le mettre dans les commentaires, me dire, voilà, tu vois, moi par exemple, j'ai trouvé ce disque, c'est un disque que je cherchais depuis longtemps et je l'adore, voilà. Et pourquoi pas d'ailleurs lancer des petites discussions dans les commentaires de la vidéo. Au passage, n'oubliez pas de lire les commentaires sous la vidéo qui souvent apportent également des petits points de vue complémentaires, parfois même des petits correctifs. Parce que ça m'arrive parfois d'être un peu inexact sur certains points. Et c'est d'ailleurs vraiment bien lorsque certains d'entre vous apportent leur lumière sur les sujets. Et autre chose, bien sûr, qui va de soi, vous pouvez également vous donner votre avis sur les disques que j'ai achetés. Bon, ne pas dire c'est de la merde, voilà, ça, ça sert à rien, on s'en fout. Mais par contre, donnez votre point de vue dans le genre, oui, cet artiste-là, moi je préfère tel album ou des choses comme ça. Ou alors si tu aimes tel album, tu pourrais peut-être aimer autre chose. Alors, je n'aurai peut-être pas le temps de tout écouter, mais vous pouvez toujours le faire comme ça. On partage, on partage encore, voilà. Bon, on n'est pas là pour faire des blablas, de la philosophie et tout ça. Alors, voilà, vous avez compris que j'aime partager, je vous donne tous les moyens de partager. Et je vais donc vous partager mes achats de ce mois. Donc, déjà, achat de brocante. On va commencer par ce que je vous avais un peu promis à la fin de la dernière vidéo, c'est-à-dire les 78 tours. Alors, je ne vais pas du tout vous les détailler parce que j'ai acheté tout un lot de 78 tours. Je suis tombé sur un tas de disques, dont celui-ci qui était juste au-dessus. Donc, ça, c'est un coffret de 78 tours. Donc, les disques Shellac, parfois, comme certains les appellent. Voilà, donc, c'est quatre disques dedans. Moi, au début, je croyais que c'était du Call Porter. Et les manques de bol, ce n'est pas du Call Porter, c'est du David Rose, justement, qui reprend ça pour la musique d'un film. Et comme un film, vous vous en doutez bien, ça fait une heure et demie. Ce n'est pas un 78 tours qui contient trois minutes par face qui va suffire à contenir toute la musique du film. Donc, il fallait quand même la 4 78 tours avec les plus grands succès de Call Porter. Genre « Begin the Begin », « I've got you under my skin ». Donc, petite désillusion, parce que je m'attendais à avoir les versions de Call Porter maintenant. Par contre, c'est bien du 78 tours RCA. Bon, il n'est pas dans le bon sens. Je vais éviter de trop le tourner, parce que si ça tombe, c'est foutu. Voilà, du vrai 78 tours RCA américain. Et avec ça, il y avait donc plein d'autres 78 tours en dessous, dont je m'en foutais. J'ai quand même demandé le prix. On était en début d'après-midi, donc le gars ne les avait jamais vendus. Et je me suis dit, soit c'est qu'il n'y a personne qui s'intéressait à ça, soit c'est qu'il demandait trop cher. Et il me dit, oh ben, le lot 10 euros. Voilà, je n'ai pas rigolé comme ça en face de lui, mais je riais intérieurement comme ça. Et j'étais super content, et je lui dis, oui, ben ça va, je vous prends l'eau avec un air comme ça, comme pour dire, ouais, bon, ça va, le prix est correct, je le prends. Ça va, ouais, vous faites une affaire. Oui, c'est vrai. Donc déjà, ce 78 tours, voilà, ça c'est celui que, enfin, ce coffret de 78 tours que je voulais, tout en sachant que j'ai eu une petite déception là-dessus. Mais, 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 il y avait en fait plein de pochettes dans ce genre-là, qui s'ouvrent un peu comme dans un classeur, avec des vrais beaux 78 tours gramophones. Vous voyez, j'adore ce macaron. Je suis vraiment fan de ce macaron. Là, ça c'est encore le disque gramophone, il y en a même certains où c'était marqué disque pour gramophone. Ça, tout ça, je suis en train de numériser petit à petit et balancer ça sur Dailymotion, quand je peux, quand j'ai le temps de le faire, parce que ça prend déjà du temps. Je vous marque toujours des anecdotes sur l'œuvre, sur les auteurs, sur la maison de disques, sur le 78 tours en lui-même. Voilà, j'essaie de faire un peu une vidéo aussi, où vous apprenez des choses, et pas que vous entendez que la musique. Alors, ces 78 tours-là, bon, sont encore à peu près bien conservés. Il y en avait un qui était vraiment dans un état pitoyable. Quand je dis pitoyable, c'est qu'il ressemblait à ça. Ça fait mal, je vous jure. Et je l'ai rafistolé, je l'ai recollé. J'ai tenté ça, je me suis dit, de toute façon, il est foutu dans le principe. Ça va, ça passe pas trop mal. Bon, ça fait des gros claques, et c'est déconseillé de l'écouter, parce que le diamant, il morfle. Je vous rappelle, quand ça tourne à 78 tours minutes, ça tourne quand même rapidement. Donc, vous imaginez des coups à cette vitesse-là sur le diamant, c'est vraiment, vraiment pas génial. Alors, il y en avait à peu près une vingtaine, globalement. Donc, je suis en train de vous les mettre petit à petit sur Dailymotion. Lorsque Dailymotion arrêtera de me casser les cacahuètes, voilà, je le dis poliment, parce que, oui, Dailymotion m'a bloqué, parce que je chargeais trop de vidéos sur Dailymotion. En effet, charger une dizaine de vidéos en l'espace de 4-5 jours, c'est trop pour eux. Ouais. Ouais, c'est... Moi, personnellement, quand je suis tombé là-dessus, j'ai explosé de rire, je me suis fait, mais franchement, ils ont déjà du mal, ils sont à la traîne derrière YouTube, mais après, en plus, ils bloquent ceux qui essaient de mettre des vidéos dessus, quoi. Donc, très franchement, mais si vous avez envie, jetez juste un oeil, même si c'est 30 secondes, une minute par vidéo, juste un peu pour entendre d'autres manières d'interpréter, d'autres sonorités, parce qu'un 78 tours, ça a une poésie quand on l'écoute. Et je l'ai fait quand même lire sur ma radio à lampe. Donc, voilà, c'est autre chose. Alors, bon, bien sûr, vous allez avoir un son de YouTube, enfin, de Dailymotion, pardon. Je vais dire un son compressé et numérique, mais croyez-moi, il y a quand même quelque chose derrière qui se dégage de ces disques. C'est un autre charme. Et quand vous avez des enregistrements qui ont plus d'un siècle, que vous pouvez encore les écouter maintenant, il y a quand même une magie là-dedans, quoi. Les joies de l'analogique et de la mécanique, même, j'ai presque envie de dire, parce que le 78 tours, à l'époque, c'était que de la mécanique, pas besoin de courant pour lire ça. Ouais. J'y reviendrai dans une vidéo un jour. Promis, mais pas tout de suite, quoi. On va passer maintenant aux autres achats de brocantes que j'ai fait ce jour-là, dans une autre petite brocante qui est sur un intermarché. Il n'y a pas grand-chose en général, mais parfois, parce que c'est toujours les mêmes vendeurs, d'ailleurs, mais parfois, je tombe justement sur un petit nouveau, voilà, que je n'ai pas encore dévalisé, qui est à prix correct et j'achète des disques intéressants, quoi. Donc là, c'était des 45 tours. Le premier, voilà, Linda Ronstadt avec Back in the USA. Voilà, la jolie petite Linda Ronstadt, chanteuse de... qui est classée dans la country, que j'aime vraiment beaucoup, qui a son charme, qui est... qui a son charme, d'ailleurs, aussi bien physiquement que musicalement, voilà. Allez, ça, je l'ai pris parce que c'était un pressage allemand, vu que ça a été visiblement... Enfin, c'est que des pressages allemands, là, que je vous présente, mais chez là, en pressage allemand, période disco, bon, ça ne casse pas des briques, mais bon, comme c'était un pressage allemand édité chez Carrère. D'ailleurs, je vous rappelle, je les avais déjà montrés, les Carrère en Allemagne ressemblent à ça. Ça ressemble vachement beaucoup au disque Polydor allemand. Je pense que l'usine de pressage était la même, alors que chez nous, c'était pas du tout la même. Ça sonne même mieux, d'ailleurs. Je suis presque prêt à le parier que les Carrère français. Voilà, bon, en même temps, les Carrère français et moi, vous savez ce que j'en pense, hein. Golden Earring, voilà. Groupe de hard rock hollandais, qui est d'ailleurs vraiment sympa à écouter. Cette fois-ci, il tient. Voilà, je peux le secouer, parce que j'ai entièrement recollé sur tous les coins. C'était même scotché, d'ailleurs. Là, pour une fois, le scotch n'a pas trop laissé de traces sur les pochettes, hein, n'est-ce pas, UNG Sounds, par rapport à la vidéo dont tu as parlé, justement, le scotch sur les pochettes. Non, bon, tout le monde connaît pas le côté colère-lure, mais surtout, ne mettez pas de scotch sur les pochettes, hein. Surtout pas, ça va marquer les pochettes. Autre disque, voilà. Un single, donc, de l'excellent album, Hit to the Beat, un album que j'aime vraiment beaucoup. Bon, d'ailleurs, Blondie, dans cette période-là, c'était vraiment bon. Après, ce qui va suivre par la suite, ça me plaît un petit peu moins. Le single, donc, Dreaming, sympathique, voilà. En pressage allemand. Donc, les Chrysalis allemands, voilà, tout bleu. Ça faisait un bout de temps que je ne vous en avais pas parlé. Middle of the world, voilà, 1,45 tours que je n'avais pas, donc, qui doit dater à peu près de 1974, quelque chose comme ça, sorti chez Ariola. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette fois-ci, le disque, il est avec un centreur gravé. Et ça, c'est la première fois que je vois ça sur un disque Ariola, alors que c'est vraiment une marque allemande. Donc, nous, en France, ça s'appellera Arabella, qui distribuera, par exemple, les premiers Indochines. C'est exactement le même label. J'avais fait des vérifications. Je me suis dit, c'est marrant, ils ont exactement la même boule au-dessus, mais c'était la même chose. Et c'est la première fois que je le vois gravé. D'habitude, c'est vraiment en papier gris, voilà, comme on peut avoir sur les T-Rex en pressage allemand. Smokey. Bon, je passe un petit peu vite. Plutôt fin de carré, entre guillemets. On est dans les années 80, donc c'est Puccini et Chapman qui leur écrivent leur titre. Mais bon, ils étaient un peu abonnés à un style très, très facile. Alors, il y a des singles que moi, je trouve sympa chez eux, mais voilà à quoi. Alors, il y a Ape. Alors là, c'est pareil. Je veux dire, pour un groupe de hard rock, ils sont un peu allés dans la facilité avec un titre Lady in Black qui se joue en deux accords. Si vous connaissez l'accord de la mineure et de sol, c'est bon, vous pouvez faire la guitare dessus. Le thème est super facile à chanter. Je veux dire, c'est rien du tout de travaillé. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bon et efficace ? Comme quoi, vous n'avez pas besoin non plus de faire comme du Genesis, des choses super travaillées. Parfois, deux accords, une bonne ligne mélodique, une bonne interprétation, enfin, une bonne production également. ça, ça aide. Et on arrive justement sur un excellent single qui est sans doute le single commercial de Aria Hip. Pas du tout typique de ce qu'ils font. Parce que d'habitude, c'est beaucoup plus hard. Mais voilà, ça, c'était vraiment bon chez eux. Slide. Voilà. Alors, ce 45 tours, je l'avais déjà en pressage anglais, en pressage français, mais je n'avais pas le pressage allemand. Et comme c'était le genre de stand où on vous dit, c'est 1€ le 45 tours, mais si vous en prenez plusieurs, j'ai fait passer à 50 centimes. Donc forcément, on essaie d'en prendre le plus possible. Donc voilà, pour 5€ le lot que je vous ai montré là, donc avec ce Slade, je leur prends de toute façon la pochette est différente du pressage français. Le titre en lui-même d'ailleurs, je tenais juste à revenir un petit peu dessus rapidement, Squeeze Me, Please Me n'est pas le meilleur titre de Slade. Ce n'est pas peut-être par ça qu'il faudrait commencer. A d'ailleurs, la phase B, le Kill Em At The Club Tonight est bien plus sympathique, dans un style un peu jazzy, ce qui contrastait un peu par rapport à Slade, qui est quand même entre hard rock et glam rock. C'est quand même une voix Noddy Holder, une voix sacrément lourde qui hurlait à l'époque. Franchement, c'est quand même à la base quelque chose du rock anglais populaire. un peu avant les punks, c'était déjà un peu, pas dire des prémisses, mais je veux dire, il y avait ce côté très populaire, je te fais une chanson en trois accords assez rapide. Et la phase B, justement, c'est un petit jazz vraiment sympa qui rappelle un peu leur début. Ce qu'on sait moins, c'est que c'était des grands fans de Django Reinhardt et de Stéphane Grappelli, que le bassiste Jim Lea, également violoniste, et que l'un des premiers titres qu'ils ont fait, enfin l'un des premiers singles qui a marché, Cause I Love You, était un peu un pastiche, justement, un pastiche sans ironie, justement en hommage de ce que Django Reinhardt et Stéphane Grappelli faisaient. Donc voilà, ils ont quand même commencé par ça avant de virer hard rock et glam rock. Autre single que je n'avais pas en pressage allemand, que j'avais en pressage français, le Darling de Frankie Miller, qui n'est absolument pas une rareté, qui était un gros, gros carton. Voilà, il précise bien, c'est l'enregistrement original. Pareil, chanson country, très, très mélodique, très, très sympa. Après, cette chanson, je l'aime pour quelque chose d'un peu particulier de personnel, c'est que c'est la chanson de mes parents. Je l'écoute toujours en pensant à mes parents très, très fortement. Donc voilà. Et le dernier 45 tours, je vais vous le présenter sous un angle un peu particulier, c'est qu'il s'agit d'un disque de status quo. Voilà. lequel ? En fait, il faut tourner pour savoir quels sont les titres qui sont dessus. Et moi, je trouve ça vraiment marrant parce qu'on a vraiment l'impression que la maison de disques s'est dit à cette période-là, de toute façon, status quo, c'est toujours la même chose. On va marquer en grand status quo si les gens, ils aiment, ils achètent et s'ils n'aiment pas. De toute façon, peu importe la chanson, ça y ressemble. Voilà. C'est toujours la critique qu'on a fait à status quo passé le milieu des années 70, c'est que tout va se ressembler, ça va toujours être la même rythmique. Alors, ils vont faire des tubes, par-ci, par-là, voilà, et c'est toujours sympa à écouter. Mais c'est vraiment, moi, je trouve ça tellement marrant le côté, on marque en grand status quo, on s'en fout des chansons qui sont dessus, alors que c'est un 45 tours, les mecs. Oh ! Voilà. Donc, est-ce qu'ils se sont un peu moqués du groupe, ceux qui ont fait la pochette, ou est-ce que c'est juste un volontaire, un oubli de mettre le titre sur le recto et qu'ils n'ont mis que sur le verso ? Ça peut s'y arriver, mais moi, j'y vois un petit peu un genre de foutage de gueule, quoi, justement, par rapport aux critiques qu'on faisait au groupe à l'époque. Voilà, donc ça, c'était pour les 45 tours. Les autres 45 tours que j'ai achetés, là, très très récemment, je n'ai pas encore eu le temps de tout écouter, on en parlera le mois prochain. On va passer aux 33 tours et là, j'ai du très très lourd et je terminerai avec des disques sacrément jolis. Allez, lors d'un détour, lorsque j'avais un petit peu de temps à perdre, je suis passé de nouveau chez un de mes disquaires, fouillé dans les bacs qui n'étaient pas trop chers et j'ai trouvé, par exemple, un Beach Boys live in London, donc un live du 1er décembre 1968, excellent live, justement, de la très très bonne période des Beach Boys où l'on a d'ailleurs Good Vibration en version live et autant vous dire que, autant je savais que c'était une chanson de studio qui a été très très travaillée sur le son, autant sur scène, ça passe très bien. Ils arrivent à leur faire pareil. On ne sent pas un manque, vous voyez, par rapport à la version studio. Alors, il n'y a pas les différences de sonorité forcément mais ça passe super bien et sinon, une flopée de grands succès que l'on connaît. Bref, un excellent live qui n'a vraiment rien du tout à envier aux versions studio. C'est vraiment la preuve que The Beach Boys savait aussi bien faire sur scène ce qu'ils étaient capables de faire en studio sans aucune triche et ce n'est pas la première fois que je l'ai remarqué. C'est ce qui m'a tué chez eux, les arrangements vocaux comme ça qui sont exceptionnels. Enfin, voilà, autre disque d'ailleurs que j'avais pris, le Vive la Gaule de Gotenner avec des illustrations donc de Uderzo. Voilà, ça se reconnaît, il a bien sûr dessiné son petit Astérix. D'ailleurs, il y a des textes complets à l'intérieur avec d'ailleurs aussi de très très belles illustrations. Le label d'ailleurs n'a rien de particulier, je vérifiais juste quand même en même temps. mais c'est quand même un album un peu tourné à la fois sur Astérix mais musicalement, je trouve qu'on a perdu quelque chose. Ça ne vaut pas les premiers albums de Gotenner. On est un peu perdu de niveau. Et un disque que je ne regrette vraiment, vraiment pas du tout d'avoir acheté parce qu'il a carrément changé ma vision des choses alors que j'en avais déjà pas mal, c'est un Notice Reading, un Best Of. Ce qui est important avec ce disque, c'est que c'est une compilation en pressage US et j'ai vraiment l'impression que les pressages français qu'on avait à l'époque ou même les rééditions modernes que l'on fait ne valent pas du tout ce genre de pressage US qui était sorti à l'époque. Alors que là, il s'agit d'une compilation mais je peux vous dire que là, d'un point de vue oreille, ce que vous prenez, ça n'a même plus rien de comparable même avec des versions remasterisées actuellement. Ce n'est pas pareil, ça sonne carrément autrement et c'est, allez, je peux dire le mot divin. Voilà, c'est divin, c'est une claque qu'on se prend. En plus, bon, c'est les morceaux d'autis reading qui l'interprètent avec sa fourve, sa rage, avec tout ça, quoi. Si vous voulez même débuter la Soul Music, vous commencez par ça, c'est incontournable. Et cette compilation-là, oui, franchement, si vous devez choper un disque d'autis reading, vous chopez celui-là en version pressage US, le même, exactement le même. Chopez-moi ça, mettez peut-être un peu le prix s'il le faut. Le mien, il a un peu vécu, il a été un peu scotché, voilà, mais bon, là, je pardonne, je ne dis plus rien pour le scotch parce que je m'en prends tellement plein les oreilles quand je l'écoute. Si vous pouvez le choper pour découvrir ce que c'est la Soul Music, pour découvrir qui c'est autis reading, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je le précise, voilà, faites-le. Pour preuve d'ailleurs de la qualité de la conscience qu'on avait en faisant ce disque en 72, c'est-à-dire quatre ans après la mort d'autis reading, c'est qu'il y a un petit mot comme quoi, en fait, tout le disque est stéréo et que la plupart des enregistrements d'autis reading ont été faits en stéréo mais par contre, ça avait été fait sur des quatre pistes où, voilà, enfin, je veux dire, on était limité, on n'avait pas chaque instrument enregistré séparément et que certains étaient monophoniques et que pour ça, ils ont réenregistré certaines parties des musiciens originaux, ils les ont réenregistrés pour, justement, que l'on puisse un peu donner une image stéréo. Donc, c'est des versions parfois un peu différentes, justement, par rapport à la version studio. Donc, je tenais juste un peu à préciser ce point là-dessus et deuxième chose que j'aime bien, moi, avec les pressages US, ça, c'est quelque chose qui est magique, c'est les pochettes intérieures où vous avez une flopée de disques et là, donc, on est quand même sur le label Atlantique, Atco et sur le label Cotillon. Voilà, ce qui est précisé ici. Enfin, ça fait rêver. Vous imaginez que vous dites ces disques-là, actuellement, pour te les choper en pressage US, tu es obligé un peu de mettre le prix, quoi, c'est un peu des disques un peu mythiques, d'artistes mythiques, quoi, surtout les pressages d'époque et qu'à l'époque, ils en faisaient la pub pour essayer de les vendre. Mais je vous rappelle d'ailleurs, c'est qu'à cette époque-là, vous alliez chez votre disquaire et soit la pochette, vous l'achetiez le disque sur la pochette, soit parce que vous connaissiez et après, comment savoir ce qui existait d'autre de cet artiste-là ? Eh bien, les Américains avaient trouvé l'astuce des pochettes intérieures sur lesquelles vous aviez un extrait du catalogue. C'était très important à l'époque pour savoir ce que l'artiste avait sorti d'autre parce qu'à part les magazines, à part justement ce genre de choses ou alors votre disquaire, votre disquaire était censé connaître justement un peu les catalogues, eh bien voilà, il n'y avait pas Wikipédia où tu as toute la discographie de l'artiste dessus. À cette époque-là, ça n'existait pas. Elle va être longue cette vidéo mais j'ai encore à peu près ça de disque à vous montrer et j'ai presque envie de vous dire là-dessus, c'est quasiment que du lourd, du très très lourd pour quasiment tous les disques. J'ai fait en fait la bourse aux disques à Strasbourg en arrivant d'ailleurs bien tardiment, quasiment un peu avant la fermeture et je peux trouver d'ailleurs des disques très 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 intéressants même à 10 minutes avant la fermeture et ce que j'ai trouvé à la fin un peu le summum, je vais vraiment vous les montrer à la fin de la vidéo. Par exemple, dans les disques trouvés à 3 euros, j'ai trouvé une compilation de Crystal Gale, les singles de la période United Artists qui est un peu la première période chez elle, très country. Je trouve que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux chez elle comme compilation. Il y a d'autres compilations que je préfère. Alors bien sûr, c'est une compilation déjà qui est très incomplète parce qu'elle est sortie je pense au tout début des années 80. Ça ne se base que sur un label sur lequel elle a travaillé alors qu'elle était en train de travailler sur la CBS à cette époque-là. Donc forcément, les derniers singles ne sont pas dessus. En même temps, chez CBS, ce serait un petit peu plus pop country mais même plus pop que country alors que là, on était encore sur la phase bien country. Donc voilà. Personnellement, ce n'est pas la compilation que je vous conseille pour débuter. J'aurais plein d'autres disques, même des albums à vous conseiller avant de... Si jamais un jour vous vous dites tiens, je dis ce que je veux, n'arrête pas de me parler de Crystal Gale, je vais quand même le prendre. Une compilation de Jim Cross. Alors je ne sais pas si on dit Cross ou Crouchy, il n'y a pas longtemps justement, on m'a dit non, je crois que ça se dit Scroochy. Ça, c'est une compilation avec les chansons plutôt romantiques. Donc ça n'a pas du tout le même effet que l'autre compilation que j'aimais beaucoup justement pour son côté très enjoué. C'est un petit peu plus le côté romantique et ça contient Time in a Bottle et Photograph and Memories. Voilà. Ça, c'est le petit clin d'œil que je fais à Rock'n Roll Stories qui m'avait dit j'espère que ta compilation les contient. ben non, ben par contre celle-ci les contient. Par contre, ça ne contient pas le troisième titre que tu m'avais parlé. Dans le même stand, j'avais également acheté The Buddy Holly Story. Alors, ce n'est pas une énième compilation de Buddy Holly, c'est une vraie compilation qui était donc sortie sur le label Choral, le vrai label de Buddy Holly. Alors que je connaissais bien sa carrière, ça m'a vraiment fait mettre l'accent sur des points où Buddy Holly était super fort. C'est quand même l'artiste qui a eu à peu près deux ans de carrière, peut-être trois au grand maximum, qui est mort il y a à peu près soixante ans et dont je vous parle encore maintenant avec une admiration et ce n'est pas pour rien. Je veux dire, ce mec-là était génial. Là, je veux presque dire, quand on écoute ce disque, on se dit, putain, qu'est-ce qu'il aurait pu faire dans les années soixante ? Ça aurait dû être, à mon avis, ça aurait été géant. C'est déjà quelqu'un qui avait travaillé son son. Voilà, la sonorité de ce que ça allait donner. C'était lui qui l'avait travaillé, il voulait avoir cette sonorité-là. Ça, rythmiquement, vocalement, voilà, il avait déjà sa super énergie et même sur le plan des arrangements, voilà, c'est vraiment quelque chose qui sonne super bien. Quand vous écoutez, par exemple, Pegisoo, vous entendez tous les roulements au timbal derrière en batterie, voilà, je veux dire, il cherchait à se démarquer des autres et c'est un pressage allemand mais qui ressemble vachement, vous voyez, il n'y a aucune mention de pressage allemand sur la pochette. C'est assez marrant parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que je pense sans avoir la preuve donc voilà, je ne l'affirme pas mais comme les Allemands avaient justement le pays à la fin de la guerre mondiale avaient les Américains, les Anglais, les Français et les Russes qui justement s'étaient un peu partagés le pays pour le surveiller, des pochettes US qui arrivaient en Allemagne mais qui les disent qui étaient pressés en Allemagne. Ce n'est pas la première fois que je remarque ça et je suis quasiment sûr que c'est le cas donc ça a l'air d'être vraiment une pochette américaine mais avec un pressage allemand à l'intérieur. Comme je vous ai dit, même pour du Led Zeppelin j'ai déjà remarqué ça en pressage allemand que la pochette s'était marquée Made in USA dessus. Le premier stand sur lequel je suis rentré dans cette bourse aux disques j'ai tout de suite sorti d'entrée de jeu trois disques et pas mauvais. Le premier, encore un Jim Cross. Donc ça c'est une compilation qui est censée montrer l'évolution de sa carrière. Et là je pousse un petit coup de gueule au passage contre les vendeurs dans les bourses aux disques si ce que vous vendez a un défaut majeur et important signalez-le. Voilà. Parce que là par exemple j'ai deux fois le deuxième disque dedans. Donc moi je regarde j'en sors un pour vérifier que c'est à peu près en bon état mais je ne vais pas vérifier les deux disques vérifier que c'est les bons disques dedans mais visiblement il faut le faire même dans les bacs à 5 euros il faut tout vérifier parce que autrement vous rentrez vous avez deux fois le même disque donc c'est un petit peu chiant. Moi j'estime que ce n'est pas normal que ce n'est pas signalé. Après forcément vu que tu ne reviens pas que le vendeur c'est un vendeur itinérant il n'en a un petit peu rien à foutre. Et ça je trouve que ce n'est pas normal parce que parfois tu regardes les disques devant la personne il te fait comprendre ouais enfin c'est bon oui mais dorénavant je crois que je vais le faire à chaque fois parce qu'il y en a certains qui se foutent un petit peu de notre gueule. Voilà. Je ne suis pas fâché j'explique comme disait Coluche ça va je ne me suis pas trop fait se croquer chez lui parce que j'ai par exemple trouvé ce Temptation là voilà avec donc qui s'appelle Masterpiece et c'est vraiment des pièces d'exception de The Temptation album d'ailleurs qui est un peu gaufré c'est vachement bien sur les premiers pressages ce sera gaufré pressage US pressage anglais parce que là j'ai le pressage anglais pressage allemand aussi il me semble par contre j'ai déjà vu des rééditions ça ne l'était plus donc le gaufrage de la pochette c'est un petit peu dommage de le perdre je trouve ça un peu de l'intérêt et surtout chopez vous un bon pressage un pressage qui envoie du lourd donc pressage US pressage anglais même pressage allemand à mon avis aussi parce que à mettre sur la platine c'est encore divin je vais encore dire divin voilà c'est une expression polie qui vous permet de vous faire comprendre qu'on touche à quelque chose d'exceptionnel d'un point de vue sonore enfin bon déjà c'est la motone donc la motone avait son son déjà ça c'est clair et ensuite musicalement on est un peu sur une suite de Papa Waza Rolling Stone voilà on est exactement sur la même lignée donc chanson assez longue avec beaucoup de enfin peu de texte beaucoup d'instrumental la trompette avec beaucoup d'écho le travail vocal enfin et surtout ouais ce son là justement le même de Papa Waza Rolling Stone mais ça pendant deux fois 20 minutes et tout ça sur un bon pressage anglais qui sonne bien oui c'est excellent d'ailleurs au passage petite anecdote même si c'est un peu privé j'ai pu rencontrer Bruno Bruno à qui vous devez justement la section ma collection parce qu'il m'avait posé la question dans la FAQ de montrer mes disques picture disque et mes disques couleurs donc je l'avais fait dans cette section là et on a pu se rencontrer en vrai donc Bruno qui vit quand même aux Etats-Unis et on l'a écouté ensemble et il m'a dit même lui-même est d'accord que ça a un super son ce disque donc voilà quoi donc j'ai même eu un deuxième avis qui confirmait ce que je pensais troisième disque que j'ai trouvé pareil dans des bacs à 5 euros c'est cette excellente compilation de Stevie Wonder donc là pareil côté son on est servi même c'est un pressage allemand mais franchement ça vaut largement le coup de se payer une réédition parce que ça sonne super bien déjà comment vous dire le meilleur de Stevie Wonder Stevie Wonder qui est déjà un excellent artiste on prend le meilleur donc on est vraiment sur le gratin suprême quoi voilà et en plus sur un très très bon pressage qui a dû être vendu à 5 euros parce qu'il y avait juste une petite griffe là voilà sans doute une étiquette qui a dû être décollée et qui a enlevé ça pareil c'est un peu gaufré on peut toucher les poissons on les sent voilà c'est assez marrant d'ailleurs ce genre de choses et ouais si vous devez découvrir Stevie Wonder pareil une compilation celle-ci n'hésitez pas et là un pressage allemand voilà ça coûte pas une blinde et vous en prenez plein les oreilles quoi franchement c'est ouais encore divin allez hop c'est encore divin on va un peu quitter le divin pour un artiste que moi seul j'achète alors non ce n'est pas Karen Sherrill c'est Bruce Cockburn c'est un niveau nettement au-dessus donc un songwriter canadien qui chante en anglais qui est pas très connu en France ou je sais même pas d'ailleurs si ça existe chez lui les pressages français par contre en pressage allemand on en trouve et moi je trouve souvent ça la bourse 10 de Strasbourg des allemands qui nous vendent ça dans les bacs à 3 euros donc à chaque fois je les prends parce que selon les albums on peut avoir des choses vraiment sympas celui-ci c'est pas le plus sympa qu'il ait fait enfin c'est un petit peu mou c'est pas l'album celui-là que franchement je vous conseillerais pour débuter j'ai un live que je préfère de loin autre disque que j'ai pu trouver dans un bac à 5 euros et là ça envoie du lourd c'est Mon Rose Mon Rose donc groupe de hard rock américain qui a sévi au milieu des années 70 et qui envoie au cours du lourd avec cette pochette voilà vous avez le recto vous avez le verso l'inférieur de la pochette est un petit peu plus subtil puisque l'on a puisque l'on a le devant du décolleté de la dame voilà je vais la mettre voilà et l'arrière voilà un bon pressage US de Mon Rose ça envoie du lourd ça sert même à rien de le dire enfin bref si vous avez des matins difficiles vous foutez ça sur la platine c'est un concentré d'énergie avec un son qui envoie enfin bref c'est un régal on va passer au disque que j'ai payé le plus cher c'est à dire 10 euros 10 euros pour cette compilation de John Lennon pareil s'il y a une compilation qu'il faut avoir de John Lennon n'hésitez pas prenez celle-ci il y a l'essentiel de sa carrière il y a 17 titres sur un simple vinyle donc c'est un pressage français là d'un point de vue sonorité on ne va pas dire que c'est exceptionnel forcément parce que quand on vous place 8 titres sur une face ça fait un petit peu beaucoup mais ça sonne bien franchement je n'ai pas eu à me plaindre justement de la qualité de pressage ce qui est surtout étonnant c'est que justement je l'avais en CD et j'ai dû le racheter en disque vinyle pour me donner bonne conscience alors qu'à une époque quand on était ado dans les années 90 ou dans les années 2000 on se rachetait en CD tout ce qu'on avait en vinyle parce qu'on se disait ah ouais non mais le son est mieux et maintenant on fait exactement le retour inverse voilà comme quoi on n'est absolument pas victime de ce que nous dit la société donc vous inquiétez pas on fait exactement ce qu'on a envie de faire le retour du vinyle voilà tout le monde suit mais on fait exactement ce qu'on veut on va arriver au top 4 au top 4 du dernier stand que j'ai fait stand qui était un petit peu au fond avec un tas de disques et d'abord je fouille dans les disques à 3 euros sur lesquels il y a un petit peu de tout je veux dire des choses très courantes également des disques un petit peu abîmés et je tombe en fait sur ce Jerry Lewis compilation justement l'original golden hit mais dans un beau petit pressage US ça se reconnaît quand vous le voyez là peut-être avec l'effet de la pochette ça se voit un peu moins par contre il était complètement ouvert sur le dessus chose qui ne me dérange pas parce que je vous rappelle qu'avec ma technique de colle à relure je les recolle complètement je veux dire ça tient il n'y a pas de problème il retrouve une seconde jeunesse là dessus je vous renvoie d'ailleurs vers la vidéo où je montre justement si vous avez des pochettes qui sont déchirées comment on peut le réparer sans scotch très important j'ai acheté ce disque non pas pour avoir une énième compilation de Jerry Lewis sur lesquelles vous trouvez des tas de compilations j'en avais d'ailleurs acheté une il n'y a pas longtemps sur le label anglais Charlie et là c'est un vrai son américain un vrai pressage US de 69 de Jerry Lewis alors en stéréo je ne sais pas ce qu'on va dire malheureusement mais ce n'est pas trop gênant je veux dire ça ne déforme pas trop l'image sonore par contre vous voyez c'est un beau vrai label son et ça franchement j'ai adoré d'un point de vue sonore c'est un régal on va passer au top 3 et là ce top 3 là 3 disques que j'ai chopé à 5 euros pièce des disques qui sont généralement bien plus cotés qui sont un petit peu abîmés donc c'est vrai qu'ils ne valent pas la cote pleine je vous rappelle qu'un disque qui vaut 150 euros il vaut 150 euros s'il est nickel dans l'état neuf en achetant ce genre de disque donc à prix inférieur vous allez quand même avoir le son justement du premier pressage peut-être un petit peu abîmé mais croyez-moi il y a moyen de s'en prendre plein les oreilles le premier allez on va commencer par le troisième plus beau j'ai presque envie de dire et excellent disque c'est le Jeff Beck voilà Truth alors c'était les albums justement qu'il avait enregistré avec Rod Stewart et donc au chant et Ron Wood à la basse donc quand même un sacré trio voilà là on a également du côté super groupe il n'y avait pas que Led Zeppin qui avait un super groupe à l'époque eux aussi album qui est juste excellent voilà je ne peux pas dire autrement premier pressage anglais c'est ça qui est magnifique avec justement l'importation française de Paté Marconi et l'année suivante Paté Marconi sortira quelques pressages français justement enfin je dis quelques façon de parler sortira des pressages français de cet album mais d'abord c'était de l'importation et ça je trouve ça magnifique d'avoir une importation anglaise en France le premier pressage anglais de cet album c'est magnifique l'album en lui-même faut-il dire que c'est juste de l'excellent limite de l'exceptionnel Jeff Beck en grande forme Rod Stewart avec sa voix complètement cassée enfin bref je veux dire c'est géant je veux dire ça s'écoute du début à la fin dans un style un peu entre blues et psychédélique la production je tenais à souligner que la production est de Mickey Most c'est pas un nom de producteur qui vous parle beaucoup s'il produisait aussi à cette époque la Donovan dans un style un petit peu différent et il était toujours un peu entre l'Angleterre et les Etats-Unis et d'ailleurs pas pour cet album là mais pour un album suivant lorsqu'il ira aux Etats-Unis enregistrer Jeff Beck il ira donc un soir dans un bar et verra sur scène une jeune chanteuse nommée Suzy Quattro qui va ensuite prendre sous son aile pour la lancer en Angleterre et oui et merci donc Mickey Most d'avoir produit Jeff Beck et d'avoir découvert Suzy Quattro parce que ça pour moi ça compte vraiment vraiment beaucoup après le troisième meilleur il y a le second on se rapproche de l'encore meilleur et là je vais vous montrer un groupe que vous devez connaître qui n'est pas vraiment connu là je pense que Vinyl Cosmic et Rockology doivent jubiler en disant ouais t'as tapé dans le mille mon grand voilà c'est Frigide Pink Frigide Pink qui était un groupe entre hard rock blues et psychédélique tous les trois mélangés et un excellent mélange donc guitare sacrément lourde et saturée pour 70 ça tient franchement tête au disque de Black Sabbath et de Led Zeppelin de cette époque là pour le son sacrément costaud la voix juste exceptionnelle voilà malheureusement ils n'ont pas fait énormément d'albums avant de se séparer ça c'est le deuxième album qu'ils ont fait donc avec une pochette qui est brillante c'est un bleu brillant voilà qui était à 5 euros parce qu'elle a été un peu gribouillée mais c'est le genre de disque en pressage US le vendeur m'a dit ça c'est au moins 60-80 euros donc voilà donc c'est vrai que c'est pas le genre de prix que moi je mets dans les disques vinyles parce que j'ai pas le budget pour voilà ça les vaut largement enfin je veux dire c'est du disque mythique qui était pas connu à l'époque qui est un peu coté actuellement auprès de connaisseurs la pochette intérieure également voilà personnalisée vous avez un label qui est un peu digne il y a des disques électro des années 90 moi c'est ça ce qui m'a je vois vraiment un truc années 90 vous voyez période dense ce genre de macarons un petit peu bien colorés quoi ça c'était le deuxième parce que j'ai encore réussi à trouver un disque encore plus exceptionnel à chaque fois c'est les premiers pressages je vous le dis quand même le premier voilà un disque qui est en général vendu en mauvais état autour d'une trentaine d'euros et en parfait état autour de 170 euros sur Discogs il s'agit du second album des Small Faces en premier pressage anglais pour 5 euros alors je vous dis pas les prix pour vous narguer je précise juste j'ai pas d'intérêt à venir vous narguer en vous disant j'ai chopé un Small Faces pour 5 euros non c'est juste pour vous dire que quand on cherche bien dans une bourse au disque on peut trouver là aussi des disques intéressants la brocante c'est un bon moyen de trouver à la base des disques intéressants même si en ce moment c'est un petit peu plus difficile mais même en bourse au disque en regardant dans les bons endroits alors il faut pas être trop regardant sur les tables vous allez pas avoir un état neuf parfait mais on peut trouver de très très bons disques justement même dans les bacs à 5 euros et ça je l'ai trouvé à 6h moins 10 10 minutes avant la fermeture de la bourse juste pour vous dire donc je sais pas qui n'a pas regardé dans ce bac ou s'il les a mis par la suite donc Small Faces groupe que vous devez connaître donc groupe de beat anglais qui est très très bon donc second album qu'ils ont sorti le premier je l'avais chopé dans une réédition back to black en me disant jamais je réussirai à choper un premier pressage anglais d'époque et bien le deuxième j'ai réussi voilà avec une chance insolente franchement j'utilis une oreille si vous avez un moment j'étais vraiment très surpris du son qu'il pouvait avoir et par moments ça pouvait être sacrément lourd d'ailleurs les musiciens par la suite entre le batteur qui ira remplacer le batteur des Wu à sa mort le guitariste aussi va avoir d'autres projets par la suite j'ai pu en tête tout parfaitement mais je veux dire c'est quand même des pointures qui étaient dans ce groupe ils ont tous eu une carrière après la rupture de ce groupe bref ça c'était donc mon petit top un disque qui est d'habitude sacrément cotée que j'ai pu choper pour un prix dérisoire en bourse au disque donc oui comme je vous ai dit on peut parfois faire de jolies affaires il suffit de regarder au bon endroit et bon d'avoir un peu de chance et là c'était pas en allant le matin à 10h c'était vraiment en allant à la fin voilà je ne me l'explique pas mais j'ai eu cette chance et puis voilà je suis content je suis super content et j'avais envie de terminer là dessus voilà je suis désolé d'avoir fait durer cette vidéo longtemps mais vous vous admettrez que ce que je vous ai présenté valait quand même un petit peu le coup d'être partagé on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc portez-vous bien longue vie au disque vinyle et à bientôt et à bientôt Abonnez-vous !